Mesdames et messieurs, bonsoir. A la une ce soir, le gouvernement congolais vient de lever le plan de contingentement sur la distribution de carburant. Le quota en mètres cubes passe de 600 à 1300 le jour. Une décision prise après la réunion entre Didier Budimbu, ministre des hydrocarbures, et les sociétés qui assurent la logistique pétrolière pour mettre fin à des langues files d'attente aux différentes stations-services de la ville de Kinkasa. C'est le seul titre de ce journal de 19h qui sera également dans l'arrière-pays pour vous faire une idée de l'actualité en République démocratique du Congo. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Direction citée de l'Union africaine, la signature de l'accord portant statut de la force régionale de la CAE a eu lieu hier jeudi dans la soirée en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, à corps signé en marge de travaux de la mission économique de la CEAC par le délégué de pays membre de cette organisation, Pierre Kibambé-Somoué, pour le reportage. En séjour à Kinkasa pour la tenue des travaux de la mission économique de la communauté de l'Afrique de l'Est, les délégués de pays membres de cette organisation sous-régionale se sont retrouvés autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, à qui ils ont présenté leur civilité. Et c'est en présence du chef de l'État, représentant de ces homologues de la CAE, qu'ils ont procédé à la signature de l'accord portant statut de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Précision fournie par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lotundula Apala. Nous sommes tous venus à l'ordre, nous tous, pour poser devant le président de la République, qui pour la circonstance représente tous ces homologues de pays membres de la communauté, nous sommes venus poser un acte très important, la signature de l'accord portant statut de la force régionale de la communauté, qui devra bientôt se déployer dans notre pays en exécution de la volonté politique exprimée par tous les chefs de l'État de la communauté, à savoir de régler définitivement la question de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans la région de Grenac au sein de la communauté. Nous avons donc ouvert la voie à cette force, à son déploiement dans les jours à venir. C'est un acte historique qui traduit la détermination de la communauté de s'impliquer dans les différents qui opposent ou qui peuvent opposer les membres, qui expriment aussi la détermination des leaders de la communauté de ne plus jamais laisser les forces négatives des groupes armés perturber la quiétude de nos populations et perturber la stabilité des institutions. L'inscriteur général de la communauté, Dr Peter Matouk, a réitéré la volonté politique des chefs d'État de la CAE pour la restauration de la paix durable et la stabilité dans l'Est de la RDC. Le peuple de la RDC a besoin de la paix et c'est la raison pour laquelle tous les pays se sont mis d'accord pour monter cette force de sorte que les peuples de la RDC vont vivre en paix. L'autre point important, c'est que tous les pays ont démontré leur volonté politique de se mettre ensemble et de se rassurer qu'il y a la paix à l'Est de la RDC et dans la région. Auvers le mercredi, les travaux de la mission économique de la communauté de l'Afrique de l'Est se clôturent ce vendredi 9 septembre. La CAE s'assigne comme objectif notamment de promouvoir l'intégration économique, sociale et politique de l'Afrique de l'Est. Des longues files d'attente observées depuis un temps dans des stations-service à Kinshasa de suite du plan de contingentement proposé par le gouvernement ne sera plus observé. Le gouvernement congolais vient d'augmenter la distribution de l'essence après une réunion ce matin entre le ministre des Hydrocarbures et la société qui assure la logistique pétrolière comme CEP Congo et l'EREXCOM. La distribution redevient donc à la normale 1300 m3 le jour. On écoute Jimmy Nzimoto, directeur d'exploitation CEP Congo. Il est prévu que nous puissions mettre à la disposition de la ville de Kinshasa un volume jusqu'à 1300 m3 d'essence pour la journée d'aujourd'hui de façon à rapidement remonter les stocks disponibles dans les stations pour répondre rapidement à la demande de la population de Kinshasa. Cependant, il y aura une suite de cette augmentation. Nous avons pris la disposition pour que l'EREXCOM Pétrolium envoie ce camion pour aller chercher les produits à partir de Mwanda à la saucive. À ce moment-là, ça permettra d'amener rapidement 1300 m3 jusqu'à Kinshasa afin que des temps soient peu à résoudre ce problème. Le problème humanitaire nécessite des solutions pour le résoudre. Tel est le plaidoyer des acteurs de la société civile fait au cours d'un atelier pour la prise en compte de problèmes humains appuyés par le Royaume de Belgique à travers Oxfam. Constance Mananga nous explique. Cette organisation non-gouvernementale internationale a ratifié la Charte pour le changement C4C qui comporte huit principaux engagements pour lutter contre le déséquilibre et les inégalités dans le système humanitaire mondial. Un atelier de trois jours a été organisé avec l'appui d'Oxfam dans l'objectif de booster la localisation humanitaire à travers les efforts de collaboration, d'appui, de communication, de coalition et de plaidoyer au nom du plus grand réseau de signataires et d'endosseurs de la Charte pour le changement en RDC. Nous allons tous assurer qu'à l'issue de ces activités, il y ait effectivement un document de plaidoyer capable de faire changer les choses dans l'objectif de ce que nous avons annoncé. Séraphin Moliminoa, conseiller au ministère du Plan qui a ouvert cet atelier au nom du ministre, a salué la contribution du Royaume de Belgique à travers Oxfam. À travers cette activité, nous encourageons les autres acteurs nationaux et internationaux à suivre ces modèles. Considérant sa place prépondérante dans la formulation de la réponse aux crises multiformes à travers les pays, le gouvernement de la République, à travers ses différents ministères spécialisés, s'est engagé à apporter son accompagnement aux différentes parties prenantes. Les signataires de la Charte se sont donc engagés à apporter des mutations dans les cadres de leurs propres méthodes de travail organisationnels afin que les acteurs locaux nationaux parviennent à jouer un rôle accru et plus important dans la réponse humanitaire. Près de 390 promoteurs d'ONG nationales et locales ont réjoint la CETA-3C. Toujours dans le souci de résoudre le problème humain, l'Oxfam revient cette fois-ci sur des conflits, des inégalités et autres problèmes non résolus à l'Équateur et autres provinces de la RDC. Le ministre provinciaux et autres acteurs, dont l'Oxfam, je le disais au début, se sont retrouvés en table ronde pour porter ces problèmes au niveau central. Huit problèmes communs non résolus dans trois provinces, à savoir Tanganyika, Sud-Kivu, Équateur, parmi lesquels les conflits fonciers, les mariages précoces et autres ont été passés au peine et enfin avec piste des solutions au cours de cette table ronde organisée avec l'appui d'Oxfam. Donc Oxfam va continuer à travailler avec la société civile au niveau national et le gouvernement à suivre pour que les différents engagements ressortis de cette table ronde soient mis en œuvre afin de permettre effectivement aux communautés locales d'assurer leur développement à la base sans trop de problèmes de conflits. Après présentation du document de plaidoyer du consultant sur ces problèmes et des interventions des organisations de la société civile nationale pour endosser les préoccupations des OSC provinciales, les coaching services business, c'est dit, confiant. Quant à la suite, l'objectif que nous visions, c'était effectivement de pouvoir engager les gouvernants à pouvoir prendre des décisions, à pouvoir s'engager à poursuivre les attentes de Oxfam, ainsi que ses partenaires, à faire en sorte qu'effectivement toutes ces lois qui ne sont pas appliquées sur terrain puissent réellement être faites. Il satisfait aussi du ministre provincial de l'Intérieur de l'Équateur. Nous-mêmes au niveau de la province, nous avons eu déjà des initiatives tendant à résoudre ces problèmes. Nous avons déjà donné des orientations précises à notre commissaire provincial de la police. Et comme le niveau central aussi vient d'intervenir, je crois que dans les jours qui suivent, nous serons à mesure d'éradiquer une fois pour toutes ces habits. Des engagements assurés, le suivi des résolutions de la table ronde ont été pris en vue d'un plaidoyer auprès des gouvernants pour la mise en commun de la prochaine étape. Les travaux de construction qui se déroulent à l'Université pédagogique nationale et les conflits qui opposent cette université à Air Freeland Bank imposent au ministre des tutelles en suivi soutenu. Pour ce faire, il a discuté de la question avec le comité de gestion de la colline fertile avant d'inspecter les deux travaux. Les détails dans ce résumé d'Emmanuela, commissaire Moukaton. Après s'être entretenu avec le secrétaire général de l'ESU et d'autres convives intervenant dans le processus de mise en œuvre du système LMD pour statuer sur les prochaines étapes du LMD en RDC, Mouindon Zangibutondo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, s'est rendu à l'Université pédagogique nationale où il a présidé une grande réunion avec le comité de gestion sur la problématique du contentieux qui oppose cet établissement à Freeland Bank. Le patron de l'ESU a également inspecté l'évolution des travaux de réhabilitation et des constructions de nouveaux auditoires et bibliothèques lancées par le gouvernement selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, grand chancelier des universités congolaises. Il a encouragé les travailleurs engagés au chantier jour et nuit de continuer jusqu'au bout. Soulignons que le lancement officiel de travaux de construction et de réhabilitation de l'Université pédagogique nationale UPN était intervenu le 7 avril 2022 pour une durée de trois ans. Et puis le ministre de Droits humains a effectué une visite de routine à la prison centrale de Dilala à Colosie. Sur place, Albert Fabrice Puella a fait le constat de la situation carcérale qui sévit de détente plutôt ou de la situation générale de détenus pour une capacité de 2500 personnes. La population carcérale est de 957 prisonniers. Reportage, Emmanuela Commissaire. C'est une image pas courante dans les prisons congolaises. En 2016, le ministre de Droits humains, Albert Fabrice Puella, n'a pas manqué de faire remarquer après sa visite à la prison centrale de Dilala à Colosie dans le Lois-Lalaba. Pour une capacité de 2500 personnes, la population carcérale est de 957 prisonniers. Donc ici, pas des promiscuités, les locaux sont acceptables et les prisonniers sont traités avec dignité. Les responsables de la prison qui ont conduit le ministre de Droits humains dans sa visite lui ont tout dit, tous les biens du gouvernement provincial qui s'est impliqué avec détermination dans la prise en charge de ce lieu carcéral. Cela nous a été dit à Kinshasa que vous envoyez Makania Makanasas. C'est faux. Là, je peux répondre directement. On a pris des images. Un policier avec brassard mort de l'est là-bas en disant de faire monter sur la diplomatique sur l'eau là-bas. Ici, chez nous, les policiers ne portent pas de foulard. C'est une récupération pour les politiciens nous-mêmes de mauvais goût parce qu'on voulait endosser les choses qui se passent ailleurs au Lois-Laba. On peut pas aller où sont les femmes et les enfants, s'il vous plaît ? Ici, il n'y a pas d'enfants. Les femmes, c'est là-bas. Oui, il n'y a pas d'enfants. Les femmes, c'est où ? Là, à l'entrée. À l'entrée, à l'autre côté. Une prison congolaise qui contraste avec toutes les autres visitées jusque-là par le ministre. Surpopulation, sous-alimentation, vétusté, n'ont pas droit de citer à la prison de Dilala. Restons toujours dans la province de Lois-Laba. Les habitants du territoire de Mouchacha dans cette province vont bénéficier dans le tout prochain jour d'un centre de santé moderne ainsi qu'autres infrastructures de base. Message lancé par Marie-Thérèse Fifi Masuka, gouverneure de cette province, en itinérance dans le Lois-Laba profond, plus précisément à Kazembe. Avant de quitter les lieux, elle a offert des kits scolaires, de pagnes et des équipements sportifs à la population. La République démocratique du Congo affiche les taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile parmi les plus élevés au monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 20 millions de grossesses sont non sécurisées dans les conditions hygiéniques précaires concernant toutes les femmes en âge des procréés, y compris les adolescentes. C'est ce qui justifie la tenue de l'atelier de présentation du groupe de travail des soins complets d'avortement centré sur la femme, avec comme objectif et de réduire le taux de mortalité maternelle et l'accès au service des planifications familiales des soins complets d'avortement. Pour éviter que les gens ne puissent se disperser, que les gens ne fassent n'importe quoi, il y a une seule politique, c'est la politique du ministère de la Santé et des partenaires qui nous viennent en appui, puis au ministère de la Santé, et font la politique du gouvernement. Le secrétaire général de la Santé publique, hygiène et prévention, qui a ouvert ses travaux, a promis l'appui du gouvernement pour trouver des solutions et douanes. Aujourd'hui, on est à le dernier outil qu'on devait mettre en place, c'est un groupe de travail qui réunit tous les acteurs sectoriels, le ministère de la Santé, qui doivent régulièrement se retrouver pour accompagner ces processus, suivre la problématique des avortements. Pour nous, c'est une satisfaction et un soulagement, parce que maintenant, nous savons que tous, nous pouvons nous aligner sur les mêmes objectifs, ministères, partenaires, sociétés civiles, pour pouvoir réduire la mortalité et promouvoir les droits de la femme. Merci. Le gouvernement congolais, au travers du programme national de la santé et de la reproduction avec l'ONZ international, AIPAS, ont validé les normes et directives sur les soins complets d'avortement santé sur la femme en pays démocratique du Congo. Voilà, vous avez corrigé avec moi que c'était l'atelier sur la mise en œuvre de la fête de route de soins complets d'avortement centré sur la femme. Révenons à présent à ce reportage de la province de Lualaba où la gouverneure en itinérance dans le Lualaba Profond a distribué de kits scolaires de pagnes et des équipements sportifs à la population. Au village Kazembe, situé à 20 kilomètres de Coloésie, dans le groupement portant le même nom, la gouverneure intérimaire a poursuivi avec son itinérance dans le Lualaba Profond. Marie-Thérèse Massouka Saïni a encore transmis le message du chef de l'État, Félix Antoine Tiseke de Tchilombos, celui du développement du Lualaba par la base. La mobilisation de la population était de taille. Aucun habitant n'a voulu rater l'occasion. Introduit par le chef du groupe Maka Zembe, la femme numéro un du Lualaba est revenue sur l'interdiction du mariage précoce avant d'inviter les parents à envoyer leurs enfants à l'école, car l'éducation demeure l'un des piliers pour le développement d'une nation. ... 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